Maintenant, on va voir la fonction de stockage temporaire pour le changement de contexte ou le changement de branche. La fonction s'appelle Stash. Cette fonction-là permet de nous donner une fonctionnalité de stockage de ce qui existe dans une branche en termes de modification afin que nous puissions faire des autres changements dans d'autres branches. Pour mieux comprendre, on va simuler un petit problème. Par exemple, vous travaillez dans une équipe des développeurs et vous avez plusieurs tâches que vous travaillez dessus. Alors, on a par exemple tâche 1 et tâche 2, par exemple. Chaque tâche, comme on a vu dans des vidéos précédentes, que chaque tâche doit avoir une branche. Et c'est obligatoirement pour la notion de ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour simuler le cas, on va créer ces deux branches, ok ? Alors, git statut, on va essayer de, voilà, venir à l'état normal. Voilà, on n'a aucun changement à faire. Alors, pour le moment, on va créer la branche de la tâche première et de la deuxième tâche. Git check out-b et tâche 1, par exemple. Switch it to new branch, tâche 1. On est dans la tâche 1. Alors, git check out, revenir vers master pour créer la tâche 2. Et il faut bien revenir parce qu'en fait, les tâches, la tâche première et la tâche deuxième, la branche, en fait, parente, c'est master. Git check out-b tâche 2. Git check out tâche 1. Maintenant, git branch. Git branch pour voir les branches que nous avons dans la file de git flow. Alors, on a tâche 1 et tâche 2. Chaque tâche a des spécifications ou des exigences strictes à suivre. Alors, supposons, par exemple, moi, je suis dans la branche tâche 1. Je travaille où, par exemple, git check out, pour faciliter en fait la compréhension, tâche 2. Je travaille, par exemple, dans la deuxième tâche. Git branch. Et je suis actuellement dans la deuxième tâche. On voit le symbole astérisque et la colorisation en vert. Voilà. Maintenant, je suis en train de travailler, par exemple, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v, ctrl-v. Par exemple, ici, je fais, par exemple, afid, par exemple, jean, par exemple, plus, plus, par exemple, extra. Ah, je fais, ce sont des tâches, ce sont des fonctionnalités que je viens de créer. Soudainement, par exemple, le tech lead ou le chef de projet ou je constate, par exemple, une erreur au niveau de prod. Par exemple, la tâche 1 est déjà en prod et les gens qui font le test ont remonté que la tâche 1 contient, par exemple, une erreur. Au lieu, par exemple, de contenir tuto-git jaden, il faut contenir tuto-git, par exemple, poupou, par exemple. Alors, maintenant, comment, en fait, passer de la deuxième tâche vers la première sans faire du commit ? Parce que moi, en fait, je n'ai pas encore prêt à comité mes changements de la tâche 2 et je voulais que lorsque je retourne à la tâche 2, je dois, en fait, avoir mes changements. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans des dizaines de fichiers, dans des cinq fichiers ou six fichiers, dans plusieurs fonctions qui sont ajoutées, plusieurs qui sont supprimées. Et c'est vraiment difficile de, en fait, perdre ces modifications. Alors, si, par exemple, je fais git status, voilà, comme ça, j'ai l'index qui contient, en fait, des modifications. Si je fais git diff, comme ça, j'ai ces modifications-là que j'ai ajoutées. Alors, nous, on voit ici les modifications qu'on a faites. Et si, par exemple, comme on a déjà dit que si vous avez, par exemple, une erreur, par exemple, lancée par les testeurs, par exemple, au niveau de la tâche 1, et vous devez, en fait, revenir à la tâche 1 pour faire la correction de cette erreur. Et du coup, vous avez des modifications au niveau de la tâche 2, mais vous n'êtes pas prêt à comiter, en fait, ces modifications-là, vu que d'une raison x ou y. Maintenant, vous allez me dire que je vais faire, par exemple, comme ça. git checkout tâche 1. Le problème que si, si vous, par exemple, vous changez vers la tâche 1, vous avez pété la tâche 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces modifications-là vont être, soi-disant, copiées vers la tâche 1. Mais, vous, ces modifications-là, en fait, concernent la tâche 2, pas la tâche 1. La tâche 1 doit être, en fait, être clean de ces modifications-là qui, en fait, sur la tâche 2. En fait, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est qu'il faut stacher ces modifications-là, ce qu'on a fait. Ce qu'on a ajouté, il faut les stacher. C'est-à-dire, stocker temporairement ces modifications-là. Et on fait notre correction au niveau de la tâche 1. Et en revenant à la tâche 2, on va récupérer ces modifications-là. Tout facile et simple. La première des choses qu'on a fait, c'est git stache, comme ça. Mais avant de faire un git stache, il faut traquer ces modifications-là. On va voir est-ce que ces modifications-là sont traquées ou non. Git status, ils ne sont pas, en fait, traqués. Il faut faire un git add pour les traquer, en fait, et pour dire à git que, voilà, si je fais, par exemple, une commande, ça doit être impacté, en fait, les fichiers, en fait, traqués. Alors, pour traquer, git add index, il ne faut jamais faire point, sauf si vous êtes, par exemple, totalement, en fait, confiant que vous avez juste des fichiers que vous avez besoin de les traquer. Dans notre cas, on a juste un fichier, on va faire git add point, c'est-à-dire traquer tous les fichiers. Voilà. Et git status, il est traqué. Maintenant, il est au niveau staging, ok ? Ce qu'on a vu dans les premières vidéos de la formation au niveau de git kraken, pour que vous avez une vision, grosso modo. Et maintenant, on va stacher ces modifications-là, d'accord ? Alors, on va faire git stage, c'est ce modification-là, et on peut, par exemple, spécifier le fichier qu'on veut appliquer la fonction stage dessus, ou on peut, par exemple, faire comme ça stage pour qu'elle stocke temporairement toutes les modifications qu'on a faites au niveau du projet. Alors, git stage, voilà. Ici, on va save the work in directory and index state wipe on tâche 2. Et ici, c'est le numéro, en fait, de la station. Et ici, c'est à partir de quel, c'est le numéro de commit, ici, c'est à partir de quel commit on a fait le stage. Normalement, vous avez, lorsque j'ai cliqué ici, les modifications sont disparues. C'est comme ils sont modifiés, et on est toujours à la tâche 2. Si on fait, par exemple, git branch, on est toujours à la tâche 2, mais les modifications, elles sont toutes disparues. D'accord ? En fait, ils ne sont pas supprimés, mais ils sont stockés quelque part, temporairement. Alors, on va revenir à notre git checkout tâche 1. Ok ? On est dans tâche 1. On peut faire nos modifications. Par exemple, j'admène 6 extra, par exemple. Et on a ajouté quelques modifications qu'on a faites. Git, statut. On va traquer les modifications. On a traqué index. On est dans la première tâche, maintenant. On est dans l'ancienne tâche qu'on a déjà développée. Et il a subi des erreurs. Maintenant, on fait la correction d'erreurs. Git, commit. Par exemple, on va faire, tirer le message de la commit, en fait. Et on fait, par exemple, fix, comme ça. Errors. Ok ? Tout va bien. Git, push, origin, tâche 1. Parce qu'on va pousser sur la première tâche. Comme ça. Et j'entre le passe-phrase. Voilà. Et tout est bon maintenant. Git, statut, clean. Ok ? Maintenant, on a fait les modifications qui sont demandées par les testeurs ou par, par exemple, le client, quoi que ce soit. Et maintenant, on va revenir pour continuer notre travail sur la branche actuelle. C'est tâche 2. Parce qu'on est sur la tâche 2. Il faut continuer le travail dessus. On a terminé déjà les modifications d'erreurs ou la correction d'erreurs qu'on a subies au niveau de la tâche 1. Et maintenant, on doit revenir à la tâche 2. Check out. Par exemple, tâche 2. Voilà. On fait comme ça. On fait comme ça. On a tâche 2. On voit que les modifications sont disparues parce qu'on a switché d'une branche à l'autre. Maintenant, comment, en fait, récupérer nos changements que nous avons déjà ajoutées au niveau du tâche 2 et que nous avons supprimées, en fait, ou stockées temporairement grâce à la fonction stash pour qu'on puisse faire la modification au niveau de la première tâche qui a subi des erreurs. Alors, premièrement, il faut voir la liste des modifications qu'on a stachées. Comment faire ça ? Il faut faire un git stash list. Voilà. Vous voyez ici qu'on a un stash at 0 et on a ici les informations sur la stash. Maintenant, on a juste, par exemple, on a staché juste une seule fois. On n'a pas besoin d'inspecter ce qui existe dedans pour le moment, mais comment on doit, en fait, dire à ces modifications-là ou à cette stash-là de revenir vers notre projet actuel pour qu'on puisse continuer le dev. On va appliquer cette commande-là, git stash pop. Il faut obligatoirement ajouter un pop et voilà, l'autocomplétion, ça marche. Et ici, on prend juste ce mot-là. Et on fait entrer et on voit que voilà, les changements, ils sont déjà ici. et il faut lire celui-là. Dropped stage 0, c'est-à-dire que c'est déjà supprimé au niveau du stash in. Et maintenant, si on revenait ici, on a nos changements qui apparaissent dans notre fichier index.html. Maintenant, on va voir la liste des stash. Est-ce qu'elle contient quelque chose ou non ? Après, il y a l'application de la dernière commande. Alors, git stash ou stash list. Je fais comme ça. Je n'ai aucun enregistrement temporaire. Alors, maintenant, on va voir comment créer une branche à partir d'un enregistrement temporaire. Par exemple, on va par exemple faire comme ça. On va ajouter quelque chose comme ça. Je vais par exemple supprimer tout ça. Voilà, je fais un git status. Je vois que j'ai des modifications. Je fais un git diff pour voir ce que j'ai modifié et ce que j'ai ajouté. Git diff index.html. Vous voyez ici que j'ai ajouté ces lignes-là. Maintenant, je vais faire git stitch. Voilà, j'ai enregistré temporairement les modifications que j'ai faites. Si je retourne et je clique ici, je vois que les modifications que j'ai ajoutées sont disparues d'index.html et ils sont stockés temporairement. Maintenant, je vais créer en fait une branche à partir de cette stache-là. Git stage list. À partir de celui-là, je vais créer une branche. Je fais comme ça. Git stage branch. Et je fais le nom de la branche. Par exemple, c'est je dis stage 1 et je spécifie la stage 0. Je clique entrer. Switched to new branch on stage 1. Ok ? Et il y a des changements au niveau d'index. On va voir ces changements-là avant même de cliquer ici. Git diff. Et voilà ce que j'ai comme changement. Si je clique ici, j'aurai à voir les changements du stage. Revenons à notre console. Git stage list. Je clique entrer. Je n'ai aucune valeur temporaire enregistrée. Maintenant, on va essayer premièrement d'ajouter quelque chose à stache pour faire un petit résumé grosso modo. Git stache. Voilà. Git stache list. Pour voir tous les staches qu'on a. Et si on veut par exemple voir cette stache-là un petit peu en détail, on peut faire git stache show. On voit ici qu'on a l'index. On a par exemple deux ajouts et un fichier qui est bien sûr changé. Si on veut voir un peu plus profondément les détails, on peut faire comme ça.